je vais parler avec des gens de toute nationalité la seule chose l'il y a eu l'algérien il y a eu les éternes alors je vais vous citer d'autres certaines histoires qui ont eu l'hérité. c'est un veridique ! et je vais vous parler un allemand je vais discuter et vous direz où est-ce que vous pensez-vous quel est l'Afrique du Nord ? Je ne sais pas, essayez de… Quelle est-ce que vous pensez-vous ? Je vais vous dire, devine ! D'après, je pense qu'elle est en Afrique du Nord l'Égypte ? Non, c'est encore à l'ouest de l'Égypte. La Tunisie ? Non, encore à l'ouest de la Tunisie. Le Maroc ? C'est à l'est du Maroc. Alors, qui fait chèque à l'est du Maroc ? C'est entre la Tunisie et le Maroc. C'est à l'est du Maroc. C'est à l'Algérie. Ah oui, c'est vrai. C'est le deuxième plus grand pays de l'Afrique. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est la même histoire. C'est une deuxième fois. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Je vais vous raconter encore une autre histoire. mâche tu fâmo à l'âge j'y avounais la tunisie ou le maroc parce qu'au ma ils ont عند hôme le tourisme donc on entend souvent hône le maroc la tunisie hâdèque le tourisme aussi qu'ils ont lié l'ébnaut hôma ils ont aussi le droit d'être fier sur ça ils ont construit une industrie hône à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée 4 27 à 4 28 pour cent à l'ézbe ta ta bachara n'énais ou hôp le pétrole sinon haja khoulam m'a n'énais ou m'a ou m'a d'hôme des petites industrie hâkada les industries de l'éthique style d'hôme le tourisme c'est une aussi une industrie libe noah li marufa à la moyenne dhôka wahd y'a des gens qui parlent sur la tunisie sur le maroc parce qu'hadèque le tourisme hâdèque ils sont aussi là ils ont l'arrivée d'être fier sur le tourisme libenaoua bon dha des points positif comme des points négatifs mais ils ont construit quelque chose qui y a l'arrivée à l'arrivée à l'arle à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à la live à l'arrivée à l'arrivée à la live à l'arrivée à l'arrivée à avec sa ils peuvent être fier de ça mais on y a une gare de pétrole à l'avivée qu'on peut pas être fier du pétrole à l'avée C'est un petit peu. Le pétrole n'est pas écrivain. Nous avons vraiment fait des trois semaines. Aux autres, nous avons un petit peu. J'ai un petit peu. Nous ne pouvons pas dire que je suis fier car je suis fier, mais je suis fier. Je suis fier que je suis fier qu'on a fait un peu, j'ai fait un peu. J'ai construit quelque chose. J'ai fait quelque chose. Nous allons parler d'un autre. J'ai une fille elle est actuellement dans la 10ème classe, elle est dans le 10ème, elle est dans le lycée, elle est en 10ème classe, elle est en train de parler le français comme langue étrangère. On a l'attention de parler parce qu'il y a un allemand qui parle le français, qui parle aussi dans les cours de français, on parle aussi de l'histoire de la France. L'histoire de la France, il y a toujours le Maghreb, parce que le Maghreb ça fait aussi partie de l'histoire de la France, mais ça fait aussi partie de la culture de la France. Donc on leur raconte sur l'immigration de la France, donc le Maghreb, on leur parle du Maghreb, il y a toujours le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Alors, il y a toujours le Maghreb, il y a toujours le Maghreb, il y a toujours les pays qui appartiennent au Maghreb. Il y a toujours le Maghreb, il y a toujours le Maghreb, il y a toujours le Maghreb, il y a toujours les pays qui appartiennent au Maghreb. Alors, il y a souvent des élèves qui ne se rappellent pas, mais ils n'arrivent pas à se souvenir de l'Algérie, parce que l'Algérie, ça se met... Mais c'est ma hausse ! Il se met la Tunisie, le Maroc, alors les élèves, des fois, ils doivent connaître, il y a toujours les pays du Maghreb. Alors, ils arrivent à retenir la Tunisie, le Maroc, mais ils n'arrivent pas à retenir l'Algérie, parce que c'est ma hausse. Alors, il y a toujours des fois, c'est ma hausse qui me l'a dit comme ça, il y a toujours ça m'énerve, parce qu'ils se sentent algériens, parce que c'est l'amour du pays, de l'Algérie. Alors, il y a toujours ça m'énerve des fois que les élèves n'arrivent pas à retenir le terme d'Algérie. Donc, c'est ma hausse qui me l'a dit comme ça, et c'est ma hausse que les élèves sont des places du Maroc et de la Tunisie, et la 3e pays, c'est-à-dire que c'est-à-dire que je l'ai oublié. Quand elle entend ça, ça la dérange, elles se sont un peu vexées, parce qu'elles se sont aussi algériennes. c'est un exemple c'est une réalité c'est une réalité pour que nous fassions cette fierté pour que nous devions travailler ça il y a certains aussi qui sont fiers les premières révolutions à la démocratie c'est une fierté mais après on n'a pas eu de résultat c'est à dire qu'on a été les premiers mais d'accord, mais on n'a rien changé le gouvernement a dit qu'on a essayé pour qu'on va reporter le processus de la démocratie ou d'après on n'a rien changé donc tu ne peux pas être fière parce que si tu as commencé à l'intérieur c'est parce que nous sommes allés à dire mais nous sommes allés à dire mais nous n'avons rien fait maintenant il y a presque 200 000 on n'a rien changé au contraire les choses s'aggravent de plus en plus voilà donc on n'a rien changé et on n'a rien changé à dire et on n'a rien changé et on n'a rien changé car vous n'avez changé au contraire le pays au contraire le pays on n'a rien changé les plus de cinq ans on n'a rien changé et surtout le pays à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là qu'on a fait à ce moment-là million ou n'assof chahit bach n'kalme au rohna ouma a l'origine les algériens se sont des travailleurs lu ken naoud haedhi n'goul ha l'u ken machi la politique l'u ken yannis l'i chakbou l'blad haedhi d'il début c'était des gens démocrates ou ken c'était un pays d'état n'goul l'eek l'yom t'kun fl'algerie une voiture made in algérie t'kun fl'algerie l'iom une voiture made in algérie hadhi je l'ai dit à autre voie parce que je sais parce que j'ai connu des algériens l'eerahoumi khdmou partout les centres de recherche même fl'alanza y'a des algériens des savons y'a des chercheurs y'a tout ce que tu veux ou le peuple algérien à l'origine m'a kenj kémaraouak si la france les algériens ont ont contribué ont participé à l'évolution à l'état france le développement à la france à l'égalité l'eerahoumi khdmou les 50e ou 60e ou 70e ils ont travaillé en france et ils ont contribué au développement à l'état france les simples travailleurs ou appareils à l'étex des algériens les carats ou les machins alors à l'étex à l'étex pour nous dire à l'étex qu'à l'étex l'étex quand on est à l'étex le gouvernement je suis sûr qu'il va y avoir une chose une voiture un appareil quelque chose qui est un appareil voilà assalamu alaikum